Le Père est in sécula, sécula, Amen. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous, Père, au Christophe. Quel chemin devons-nous emprunter ? Quel chemin nouveau devons-nous emprunter pour nous défaire des chaînes de nos vieilles habitudes, pour être mieux préparés, pour oser la nouveauté ? Frères et sœurs, cette question, le pape François la pose dans le message qu'il vient d'adresser pour la 56e Journée mondiale de la paix. Le virus de la guerre est plus difficile à vaincre que ce qui affecte l'organisme humain, dit le pape, car il vient de notre cœur du péché. Frères et sœurs, en cette veille de jour de l'an, examinons sa question à la lumière de la foi. « Oser la nouveauté », c'est prétentieux. Car si le passage d'une année à l'autre est l'occasion de mesurer ce que chacun a accompli avant de tourner les yeux vers de nouveaux projets, l'entrain peut manquer. Le refrain du psaume que nous chanterons demain, « Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse » dessine une sage ligne de conduite pour de nouveaux engagements. Il nous place sous le regard indulgent et paternel du Dieu révélé par l'enfant de Bethléem. « Noël a changé l'identité de Dieu », observe un théologien. « Il n'est ni Pharaon, ni César, entre les mains de qui nous ne serions que des marionnettes. Tu n'es plus esclave, mes fils », écrit Paul dans sa lettre aux Galates. « Et puisque tu es fils, tu es aussi héritier. » Frères et sœurs, le Dieu vengeur, c'est du passé. « Effectivement, il est lumineusement éclairé, tout est lumineusement éclairé à Noël. » Dieu n'est pas un juge terrifiant, mais un père qui aime et qui veut voir son enfant grandir, grandir comme une plante, jusqu'à ce qu'il le juge assez fort, pour qu'il s'épanouisse sans tuteur. Dieu nous émancipe, pour reprendre la comparaison de Paul avec l'esclave, il nous a franchis. En conséquence, les habitudes, les perspectives, les objectifs sont inversés. L'incarnation est novatrice. Ouvrons-nous à sa nouveauté. Ouvrons-nous ensemble, en formulant aujourd'hui un double vœu. Soyons joyeux de la joie qui nous est donnée. Soyons joyeux de la partager. La dynamique de Noël est génératrice de bouleversements, d'une métanoïa, d'une conversion. La foi chrétienne à Noël devient une aventure. Elle consiste à se laisser conduire, en dehors de nos propres projets, vers des terres nouvelles. Frères et sœurs, regardons les bergers qui se lattent vers Bethléem. Ils se trouvaient là par obligation ou par hasard. Les bergers, dans cet univers agro-pastoral, font partie du décor. Ce sont des pariaques, des méprisés, redoutés de surcroît. Avaient-ils des raisons de ne pas rester plantés comme des santons ? Voyez comme ils dévalent en pleine nuit les collines pour gagner Bethléem. Est-ce le signe d'une longue attente enfouie dans les cœurs, une attente têtue, obstinée ? Lorsqu'ils reviennent après avoir vu l'enfant dans la crèche, ils marchent en glorifiant et louant Dieu. Que leur demander de plus ? Bergers, ils étaient. Bergers, ils restent. Ont-ils eu la pression ce que Dieu, en naissant dans une étable, s'était rendu solidaire de leur humanité ? De tous les asservis qui vivaient en Palestine, sous Tibère, Hérode et Pilate ? De toute l'humanité manée par les puissants ? Car à Noël, c'est l'Emmanuel qui lui rejoint, qui que nous soyons, où que nous soyons. L'Emmanuel ne ferme pas les yeux sur nos misères, il entend nos cris, il connaît nos souffrances, comme le Seigneur l'a dit à Moïse. En ce jour où est née la vie, disait Saint Léon dans un serment sur la nativité, il n'est pas permis de laisser place à la tristesse. Nul n'est exclu de cette joie. Frères et sœurs, gardons-la intacte, en dépit des puissants, des caciques, de la pensée déicide. Car bien qu'Hérode ait décidé la mort de Jean-Baptiste et Pilate celle de Jésus, Dieu reste le seul maître des destins et du temps. Hérode pensait qu'en soudoyant les mages, il parviendrait à éliminer Jésus. Il s'est mépris. Il n'est pas le seul à s'être imaginé écrire l'histoire. Il a oublié qu'il existe plus fort que lui, plus grand que lui. Tous les puissants l'ignorent ou font semblant de l'ignorer. Les puissants de tous les temps. Frères et sœurs, à nous de faire écho à l'événement de Bethléem. Noël est un cri de joie. Il jaillit de mille gorges en chœur. Nous devons non seulement partager cette joie, mais nous sentir responsables de la joie des autres, de leur épanouissement. Nous devons faire réussir Dieu en l'autre. À la base de la fraternité chrétienne, il y a le souci du prochain, de tout le prochain. L'obligation de se faire serviteur à la manière et à la suite de Jésus. Le premier jour de l'an, l'église honore Marie, mère de Dieu. Sa démarche de foi est exemplaire. Dieu est entré dans sa vie à brûle pour point. La joie de se savoir comblée de grâce, la certitude que le Seigneur était avec elle, n'ont sans doute en rien amorti le chamboulement provoqué par l'annonce de l'ange. Dans la foi, Marie s'est effacée. Elle a totalement consenti à ce que la rédemption passa par elle, quel qu'en fut le prix. Elle a fait confiance dans l'absolu de l'obéissance. Frères et sœurs, pour répondre à la question du pape François, comme Marie, avec elle, remettons-nous inconditionnellement entre les mains du Seigneur. Au cœur des déserts les plus éprouvants, déserts affectifs, atrocement vides, déserts des nuits obscures, nous sommes dans la grâce d'un Dieu qui n'est ni oublieux, ni versatile. Il est le fondement de notre foi, il est la raison de notre joie. Laissons Dieu transformer nos déserts en terres d'immortels printemps, chante le père Didier Rimeau, son hymne fait la belle part à Dieu. Je vous invite quant à moi à retrousser les manches, à apporter du concret dans vos projets de retournement, pour nous défaire d'abord des vieilles habitudes qui nous enchaînent, pour multiplier les cibles d'amour, de générosité, de solidarité. Si petits, si fragiles soient-ils, ils attesteront que le royaume de Dieu se bâtit dans la nouveauté. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu nous invites à partager la joie du ciel et de la terre, en reconnaissant dans les bras de Marie le Sauveur promis depuis les siècles. Nous t'en prions, qu'il trouve dans notre vie un espace de liberté pour l'accueillir, et nous saurons aussi reconnaître son visage en tout homme. Gloire à toi, Père, par Jésus ton enfant, et dans l'Esprit de sainteté pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre Dame de Lourdes. Priez pour nous. Sainte Bernadette. Priez pour nous. Ô Marie conçue sans péché. Priez pour nous, car nous nous sommes. Seigneur, Prince de la Paix, écoute notre prière. Nous nous tournons vers toi, alors que des bruits de guerre résonnent en Europe. Nous te prions pour l'Ukraine, nous te prions pour la Russie, nous te prions pour l'Europe et le monde. Sois le soutien de tous ceux qui sont secoués, ébranlés par la peur, l'angoisse et la violence. Brise l'orgueil des puissants, inspire la sagesse aux gouvernants, change les cœurs de pierre en cœurs de chair, maintiens en chacun de nous l'esprit d'amour qui distingue en l'autre un frère, une sœur et non un ennemi. Seigneur, fais de nous des artisans de paix. Avec tous les chrétiens à travers le monde, prions les mots que Jésus nous a enseignés pour que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laissez pas entrer en tentation, M'aiderons nous laissons. Ô Vierge Marie, le peuple chrétien, à Lourdes vous prie, chez vous il revient. Ave, ave, ave Maria, Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501